chers étudiants de s6 économie gestion bonjour j'espère que tout le monde va bien alors je vais sur la demande de quelques étudiants essayer de vous faire des vidéos pour terminer cette partie du cours sur le chapitre 1 donc je vais vous expliquer un petit peu la partie sur les intervalles de confiance et sur la prévision et coefficient de corrélation alors j'ai installé un système à la maison chez moi donc j'essaye de faire des vidéos depuis chez moi pas à l'université pas à la fac donc je vais pas essayer d'écrire au tableau comme les vidéos précédentes donc je vais essayer de vous expliquer apparemment il y en a plein d'étudiants qui sont arrivés même à terminer le chapitre 1 avec les exercices et tout donc preuve qu'ils ont compris de quoi il s'agit alors comme je vous ai dit le cours il est expliqué d'une façon simple j'ai essayé de ne pas brûler des étapes donc les étudiants qui font un effort pour essayer de comprendre ils vont comprendre en plus de ça j'avais appris que vous avez créé des groupes sur whatsapp facebook etc donc vous avez la possibilité de communiquer de vous échanger les idées sur le cours alors bon je le fais quand même c'est cette vidéo je vais la faire bon les étudiants qui ont bien compris tant mieux les étudiants qui vont compléter leur compréhension tant mieux aussi et ceux qui avaient compris et qui trouvent qu'il y a des choses qui l'ont mal comprise et que je suis en train de vous expliquer aussi tant mieux c'est bien pour eux donc voilà donc j'avais arrêté dans la dernière vidéo sur sur les tests alors l'intervalle de quoi les intervalles de confiance ils se font de pratiquement de la même façon vous avez vous avez la possibilité de le faire mais à condition qu'il faut avoir une statistique c'est à dire une loi une variable aléatoire ici qui suit une loi statistique pourquoi cette loi statistique parce que c'est elle qui va nous permettre de chercher le quant il qui va vous permettre de trouver l'intervalle de confiance alors si vous revenez un petit peu un petit peu dans le cours de s3 échantillonnage et estimation les étudiants qui n'ont plus ce ce cours ils peuvent le procurer à partir de du site que j'ai que je vous ai donné mon site et vous allez y aller sur le cours de s3 il ya tout excité tout est expliqué sur les intervalles de confiance mais je vais pas vous renvoyer là dessus parce que ce que vous devez comprendre plus ou moins c'est l'application de cette formule comme 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 ici même même sa construction ici au niveau de la loi ça c'est pour justifier un petit peu la partie théorique pour justifier comment on arriverait à réaliser l'intervalle de confiance mais ce qui vous intéresse le plus vous c'est cette inégalité et même plus que ça c'est cet intervalle de confiance qui est donné sur le cadre qui est là d'accord sur l'encadré qui est là alors vous avez l'intervalle de confiance il est donné par à estimé moins la sté moi le quant il de la loi du student a n moins deux degrés de liberté à moins alpha sur deux et vous avez le sigma estimé sur racine carré de x témoin x bar au carré et vous avez de l'autre côté à moins c'est ce qu'on appelle le risque d'erreur plus le risque d'erreur de l'autre côté alors en général tout ce que tout ce que vous avez tout 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 c'est à dire les paramètres signa estimé signa de x témoin x bar au carré ça ça doit être connu vous devez le calculer la seule chose que vous devez calculer c'est ce qu'on tille de la loi du student et ça au niveau de au niveau de s3 et même au niveau de s2 vous avez appris plus ou moins à lire dans une table de la loi du student en s3 on l'avait fait pour la loi normale pour la loi du student la loi du student c'est une loi qui est symétrique alors il ressemble un petit peu à la loi normale et vous avez le compte il vous avez vous avez juste la taille la taille de de l'échantillon moins deux et vous avez le compte il alpha sur un moins alpha sur deux vous avez deux vous avez une colonne où vous avez les tailles et vous avez des lignes où vous avez les différentes valeurs de alpha 0 5 0 25 0 75 et ainsi de suite alors pour pour essayer de voir sur la table vous pouvez le lire exactement comme vous le faites par rapport à la table de la de la loi normale donc ça change ça il n'y a pas de changement là dessus alors j'ai donné je donne un exemple ici et elle a l'exemple alors si vous prenez par exemple alpha égale à 5% et vous prenez n égale à 5 vous avez t n moins 2 à moins alpha sur 2 égale à t 3 0 975 donc ça vous donne 3,182 vous pouvez le voir sur la table de la loi de la loi du student alors par hasard les étudiants qui ont des difficultés pour le faire ils peuvent y aller sur sur google et dire par exemple écrire lire la table de la loi student ils peuvent tomber sur des exemples comment lire et c'est pas quelque chose de vraiment difficile vraiment c'est quelque chose d'abordable alors ici au niveau de l'exemple où donc vous trouvez on avait estimé à 0,9 et ça c'est le comptile et après vous avez la racine carrée de sigma estimé sur sur 610 fois 0,9 voilà plus ou moins 0,9 plus ou moins et ça vous donne un intervalle de confiance de 0,8 1 alors ça veut dire quoi ça une petite interprétation de cet intervalle de confiance pourquoi vous le faites pourquoi vous le réalisez pourquoi vous le cherchez alors il faut que vous sachiez que chaque fois chaque fois que vous réalisez une estimation une estimation c'est pas une valeur réelle c'est une valeur approchée donc si c'est une valeur approchée ça veut dire vous avez une certaine probabilité de se tromper alors quand vous réalisez un intervalle de confiance vous vous donnez 95 pour cent de chances d'avoir raison et 5 pour cent de chances de se tromper alors à 95 pour cent de chances vous allez vous situer dans l'intervalle 0,8 1 ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous avez vous avez réalisé c'est un échantillonnage pour n égale à 5 pardon lorsque vous avez réalisé l'étude sur n égale à 5 sur la consommation revenu c'est un exemple juste pour vous vous approcher des calculs mais en général si vous voulez réaliser une étude générale sur toute la population et vous vous êtes en train de dire à la personne que dans tous les cas votre valeur de a que vous allez estimer il va être compris entre 0,8 et 1 dans toutes les conditions que vous pouvez réaliser dans vous allez réaliser l'expérience ou bien le recensement général des consommations et revenus sur toute la population vous allez tomber sur cette valeur qui s'appelle l'intervalle de confiance et qui comprit entre 0,8 et 1 alors voilà alors ici l'intervalle de confiance de b il diffère pas de celui de a la seule chose qui diffère c'est la statistique du test parce que vous souvenez vous on avait dit que a estimé que la variance de a estimé c'était sigma carré sur sigma x t moins x bar le tout au carré et la variance de b estimé c'est sigma carré 1 sur 1 plus x bar le au carré sigma x t moins x bar le tout au carré donc ça c'est la racine carrée de la variance d'accord donc en général lorsque vous vous prenez l'intervalle de confiance et bien vous cherchez la loi limite faites b estimé moins b sur racine carré de var de b estimé alors c'est la même chose pour l'intervalle de confiance de a on a fait a estimé moins a sur racine carré de var de a estimé alors elle est là voilà vous voyez a estimé mois a sur racine de variance de a estimé qui suit une loi de student n moins 2 apparemment ici par rapport à à l'intervalle de confiance de b vous avez vous avez la loi la loi limite c'est une student à n moins deux degrés de liberté alors la seule chose qui va changer au niveau des intervalles c'est exactement ce qu'ont-ils le compte-il de la loi du student alors pratiquement soit pour a soit pour b en général il est le même voulu chercher ça dépend juste de la taille de l'échantillon que vous que vous choisissez alors je vais pas trop étarder ici parce que ça se fait de la même façon et même au niveau de l'exemple vous avez vous l'avez en détail au niveau de votre cours vous pouvez le revoir l'exemple est là vous pouvez même vous refaire les calculs pour essayer de vous habituer un petit peu parce que vous savez et je vous le dis parce que j'ouvre ici une parenthèse lorsque vous faites le les étudiants qui ont du mal à terminer leurs examens etc même s'ils savent les les formules c'est ils ne sont pas habitués à réaliser ce genre de calcul alors moi moi par exemple dans un dans un temps je n'ai rien à faire si vous avez révisé un petit peu vous pouvez vous amuser à regarder un petit peu la table de la loi du student vous changez les valeurs n égale à 5 par exemple la n égale à 12 par exemple et vous prenez par exemple alpha égale à 5% et vous essayez de choisir cette ce qu'ont-ils au niveau de la table et vous vous imaginez aussi des valeurs ici au lieu d'avoir donc vous allez avoir ici 1 sur au lieu d'avoir 1 sur 5 c'est 1 sur 12 et vous faites ici des calculs de sigma carré avec 610 au niveau d'un racine carré x t moins x bar le tout au carré vous pouvez toujours imaginer d'autres valeurs pour essayer de vous amuser à refaire les calculs et comme ça vous allez prendre un petit peu la main et être un peu plus rapide ce n'est pas laisser le jour de l'examen où vous êtes un petit peu stressé et vous essayez d'y aller un petit peu vite vous tromper au niveau du calcul vous allez essayer de chercher sur la table vous voyez pas où exactement le faire et donc vous perdez beaucoup de temps et voilà alors j'arrive maintenant une partie qui est dans la dans la dans la main dans la modèle linéaire simple une partie qui est très importante c'est la notion de corrélation et prévision alors je vais vous mettre en parallèle un petit cours un petit cours quelques quelques feuilles sur la corrélation en général et comment elle a été mesurée et quelle est la différence entre la corrélation et l'indépendance et en général c'est la chose la plus importante parce que lorsque vous vous essayez de faire un modèle linéaire simple y est égal à x plus b plus epsilon alors le but c'est de chercher la liaison qui doit exister entre la variable y et la variable x alors vous voyez bien que y est égal à f de x et la fonction la fonctionnalité utilisée c'est une fonction linéaire de la forme ax t plus b d'accord vous êtes d'accord avec moi et ça je l'ai gelé gelé je les dis je leur ai dit plusieurs fois alors maintenant cette notion de y est égal à f de x on a supposé quoi on a supposé qu'il existe une liaison souvenez-vous je vous ai dit au début que si vous voulez chercher l'impact de la variable y sur x même si vous avez un impact qui est constaté un constat consommation revenu si la consommation si le revenu augmente la consommation augmente ça c'est un constat mais la question qui qui était posée et qui est posée dans n'importe quel contexte analogue n'importe quel contexte qui ressemble à ce contexte c'est à dire vous voulez chercher l'impact d'une variable y sur une autre variable y c'est à dire une variable x sur une variable y cet impact que vous voulez le quantifier vous voulez le mesurer vous ne pouvez pas le mesurer tant que vous n'avez pas relié la variable y avec une variable x avec une fonctionnelle si vous n'avez pas de fonction vous pouvez toujours rester dans le stade de la constatation mais le constat le stade la constatation devient un stade de quantification de régularisation un stade concret que dans le cas où vous avez la fonction f de x qui est connu si jamais il est connu vous pouvez y aller à l'étape de la quantification et de savoir si la variable x augmente de telle unité vous allez avoir la variable y qui va augmenter de telle unité une augmentation de x va entraîner une augmentation de y et je vous ai expliqué que ça ça a été mesuré par la constante la constante a qui a été une variable qu'on avait estimé maintenant une deuxième chose qui se pose est la suivante maintenant la liaison qui existe entre la variable y et x il peut être une liaison qui est faible comme il peut être une liaison qui est forte donc cette liaison il faut la mesurer une liaison qui est forte c'est pas comme une liaison qui est faible alors si vous voulez mesurer cette liaison entre la variable y qui est la variable x automatiquement les ont en statistique en mathématiques on a en a inventé un instrument de mesure alors je vous ai dit ça au début si par exemple vous voulez mesurer la distance entre deux points a et b vous avez on a inventé le mètre le mètre il va vous dire est ce que la mesure entre a et b est de combien et cette mesure cette mesure la longueur est ce qu'il est la longueur bien la 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 longueur entre les deux points est ce qu'il est une grande longueur ou bien une petite longueur ce qui vous a permis de mesurer ce le mètre maintenant par rapport aux fonctions et en statistiques d'accord ce qu'on est en train de faire en économétrie si vous voulez savoir la liaison qui doit exister entre y et x il faut inventer un instrument de mesure alors cet instrument de mesure qui est la notion de corrélation vous allez dire de est ce que la corrélation il est positive est ce qu'il est négatif est ce qu'il est fort est ce qu'il est faible est ce qu'il n'existe pas cet instrument il faut l'inventer et c'est ce qu'on appelle la notion de de corrélation alors je vous ai mis c'est ce que je suis en train de vous expliquer dans le cadre général mais si vous revenez ici à ce que j'avais écrit au niveau de polycopier alors lorsque deux phénomènes en évolution commune nous disons qu'ils sont corrélés alors la corrélation simple mesure le degré de liaison existant entre ces deux phénomènes représentés par des variables statistiques alors on puisse on peut distinguer une corrélation linéaire positif négative ou une corrélation quelconque linéaire ou non alors dans le le deuxième la deuxième partie du cours que je vais vous mettre ici sur la notion de corrélation vous allez voir un ensemble de 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 figures qui vous montre un petit peu les les points qui sont éparpillés et juste un constat à partir de l'image bien du figure qui 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 est là vous pouvez savoir est ce que vous avez une une liaison qui est qui est réelle ou bien une liaison qui est forte une liaison qui est faible et ainsi de suite vous pouvez avoir plusieurs plusieurs plus plus ou moins plusieurs façons de 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 voir cette cette corrélation et et essayer après de la mesurer mesurer cette corrélation par le coefficient de corrélation alors pour illustrer le phénomène de la corrélation présente souvent les deux variables sur un graphique d'un nuage de points et on a une idée sur la tendance cette corrélation à ce que j'étais en train de vous expliquer alors c'est ce que ce que je suis en train d'expliquer ici sur la notion de corrélation je veux vous mettre un un cours sur la corrélation et vous allez voir qu'il y ait des explications sur la notion de corrélation qui vous donne un petit peu sur ce nuage de points comment il est dispersé quand est-ce qu'on a une corrélation positive quand est-ce qu'on a une corrélation négative alors en bref je vous explique un petit peu comme vous avez quand vous avez le nuage de points il peut y avoir un nuage de points qui est éparpillé ça veut dire sous forme d'un d'un ensemble de points sur un carré n'importe des points qui sont éparpillés à gauche et à droite ici etc mais en général vous pouvez avoir un nuage de points comme disait professeur de statique mon professeur de statique il dit qu'il ressemble à un ballon de rugby mais il parle à un melon melon jaune d'accord il est tout si vous remarquez que le nuage de points ressemble à un ballon de rugby ça veut dire que tous les points ils se trouvent dans un cadre bien précis ils sont allongés si jamais ils sont allongés vous voyez bien que si vous aplatissez avec le si vous aplatissez le nuage de points vous allez avoir une droite d'accord si vous avez si vous avez si vous tenez si vous tenez les nuages de points des deux des deux bouts le boue bas et le boue et vous commencez à allonger vous allez avoir une droite ça veut dire que les points qui sont sous forme d'un nuage le nuage de points qui est sous forme d'un ballon de rugby vous donne une corrélation positive une corrélation qui est positive et une forte corrélation une corrélation qui est très très forte d'accord donc si jamais il se dirige vers la diagonale y est égal à x c'est une corrélation positive s'il se dirige vers la diagonale y est égal à moi et que c'est une point c'est une corrélation qui est négative alors tout ça je vais essayer de comme je vous ai dit je vous mettrai le une partie explicative de cette notion de corrélation juste avant avant ce cours comme ça vous pouvez vous pouvez la voir en parallèle je veux je vais vous mettre la vidéo et en même temps le cours sur la corrélation en même temps mais mais la représentation graphique n'a donc un simple qu'une simple impression de la corrélation entre les deux variables sans donner une idée précise de l'intensité de la liaison alors cette intensité de la liaison il est mesuré par ce qu'on appelle le coefficient de corrélation et qui est donné par la formule qui est là alors le coefficient de corrélation linéaire r de x y c'est la covariance de x y sur sigma x sigma y d'accord alors c'était cette covariance de x y vous la connaissez depuis le s d'en probabilité alors covariance de x y en général il s'écrit de deux façons soit vous écrivez covariance de x y est égal à x y le tour bar moins x bar y bar ou bien vous l'écrivez de la forme 1 sur 1 sigma x témoin x bar y témoin y bar ça aussi c'est la notion de covariance alors en général on l'utilise on l'utilise par par cette formule qui est qui est là et vous voyez bien je les marque ici vous avez le air et les dans dans il est à valeur dans l'intervalle moins à un fermé il est compris entre moins à un par construction même ce coefficient est compris entre moins à un alors vous avez ici maintenant une interprétation des résultats alors moi c'est selon cette notion de code de corrélation je l'ai mis dans enfin je l'ai fait dans le cours première année statistiques descriptives je sais pas les étudiants tout le monde pratiquement tous les cours de statistiques descriptives quand on arrivera à l'ajustement linéaire on parle de cette de ce coefficient de corrélation linéaire petit air alors alors ici on refait la même chose la seule différence ici c'est que vous travaillez avec des variables aléatoires et en première année vous travaillez avec des variables déterministes ça veut dire ils avaient une valeur et donc vous avez le coefficient de corrélation de corrélation linéaire si les proches de 1 les variables sont corrélées positivement fortement si les proches de moins à les variables sont corrélées négativement fortement et si les proches de 0 les variables ne sont pas corrélés donc ça ce sont les interprétations alors en général si j'étais avec vous au tableau je vous écris la chose suivante alors l'intervalle moins à 1 vous et vous vous mettez une vous tracez la droite hvr et vous avez 0 vous avez de ce côté moins 1 et vous avez le 1 d'accord 1 et moins 1 alors en général vous avez la valeur 0,82 moins 0,82 côté négatif et 0,82 côté positif alors en général ils disent que un ensemble de statisticiens et moi j'appartiens à cette catégorie je j'ai mis aussi mon avis et je suis tout à fait d'accord je prendrai à chaque fois je renseigne ça aux étudiants pardon alors si vous avez le petit r qui est à qui appartient à 0,82 jusqu'à 1 vous avez une forte corrélation positive si le petit r il est compris entre moins à moins 0,82 et moins 1 vous avez une forte corrélation négative alors entre les deux vous avez une corrélation qui n'est pas trop trop forte mais assez bonne ou bien en général moyenne mais si jamais vous avez le r qui qui est par exemple de 0,23 0,3 0,4 vous avez une corrélation qui est une coefficient qui est proche de 0 vous avez une corrélation qui est trop faible ou bien qui n'existe pas alors il y a des fois c'est très difficile de de bas parce que ici les avis des statisticiens ils diffèrent alors il y en a ceux qui disent que ce coefficient de corrélation il est trop grand si jamais la taille de l'achatillon et les grandes et si jamais il est faible il devient un peu moins 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 grand c'est à dire il devient il devient pratiquement de l'ordre de 0,6 0,7 et si jamais vous augmentez la taille de l'échantillon pour les pour la même étude vous pouvez tomber sur un coefficient de corrélation de 0,97 0,98 ça veut dire un très très bon le coefficient de corrélation une très bonne corrélation linéaire entre les variables alors cette notion de corrélation comme il fait il fait la différence et moi je vois que le coefficient de corrélation c'est un indicateur c'est un indicateur parce que souvenez-vous toujours et je le dis et je le répète lorsque vous dites y est égal à f2x est égal à x plus b vous n'êtes ici en train que de faire une hypothèse de linéarité il peut y avoir des fois que vous faites l'hypothèse de linéarité et vous avez un coefficient de corrélation linéaire qui est faible et de ce fait vous avez votre hypothèse de la fonction il est éliminé il faut pas le prendre comme ça ça veut dire que vous avez une autre fonctionnalité une autre fonction qu'il faut qu'il faut essayer d'imaginer j'espère que ce que je suis en train de vous dire vous le comprenez je vais le répéter une autre fois parce que c'est très très important le coefficient de corrélation il va vous indiquer la force de liaison entre la variable y et la variable x si la liaison elle est forte ça veut dire que l'hypothèse de la liaison elle est réelle elle est vraie si jamais cette liaison elle est trop trop faible ça veut dire que l'hypothèse de liaison elle n'est pas bonne d'accord ça veut dire que la y est égal à f de x est égal à x plus b c'est pas c'est pas une façon de représenter votre fonction il faut la représenter autrement je vous ai dit ça au début alors quand on avait parlé de de des hypothèses lorsqu'on avait pris l'exemple de consommation revenu je vous ai dit à un moment donné il y a plusieurs fonctions qui qui interviennent et qui ont les mêmes caractéristiques au niveau de la consommation revenu toutes des fonctions qui sont croissantes parce qu'à un moment donné on avait dit que la fonction consommation elle est croissante d'accord alors les fonctions qui sont croissantes il y en a plusieurs les fonctions exponentielles sont croissantes les fonctions y est égal à x carré plus bx plus c sont croissantes vous avez croissantes sur 0 plus infini vous avez y est égal à x plus b c'est une fonction croissante mais nous on avait choisi x plus b c'était une hypothèse un choix délibéré et pourquoi on l'avait choisi parce que nous avons estimé que c'était la fonction la plus simple pour essayer d'approcher le y avec le x mais des fois vous pouvez avoir cette approche mais il s'avère que cette approche il est fausse il s'avère qu'il est erroné alors comment vous allez découvrir que cette approche il est fausse ou il est vrai vous allez vous allez la concevoir avec ce coefficient de corrélation linéaire vous allez trouver que ce coefficient il dépasse 0.82 ça veut dire que vous avez une corrélation linéaire réelle et qui est et qui est et qui est et qui existe et qui est forte alors cette liaison il vous assure que c'est à dire que le modèle que vous avez choisi c'est un modèle qui est bon voilà alors alors des fois même pour essayer d'y aller plus loin au niveau de l'analyse vous et vous essayez de pratiquer ce qu'on appelle un test si jamais vous avez une valeur de air qui n'est pas trop trop grande l'ordre de 0,45 ou bien 0,5 0,6 et vous allez vous avez vous essayez de voir est ce que vous vous votre 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 modèle il est validé ou il n'est pas validé vous faites un un test et vous dites est ce que le coefficient de corrélation linéaire R est égal à 0 bien il est différent de 0 si vous trouvez que R est égal à 0 ça veut dire il y a une absence totale de corrélation et vous éliminez le modèle si R est différent de 0 même s'il est un peu faible vous vous adoptez le modèle et vous dites que le modèle il est il est validé alors lorsque vous réalisez le test vous avez la statistique de 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 cette façon R de XY sur racine de 1 moins R carré sur N moins 2 et vous avez le T étoile il suit une student N moins 2 de la même façon et vous réalisez votre test et vous avez exactement la validation de H1, ça veut dire que ici, excusez-moi, c'est H0 et ici c'est H1 pas H0, c'est H1, R de x, y qui est différent de 0 alors, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer sur ce coefficient de corrélation linéaire alors, vous voyez bien ici alors, une proposition admise, on a la statistique TA la statistique du test pour valider le A égale à 0 est différent de 0, elle est la même que la statistique utilisée ici pour le coefficient de corrélation, alors, regardez R sur R² sur N-2, alors, on dit que les deux statistiques sont les mêmes ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, si vous avez un modèle Y qui est égal à X plus B d'accord et vous faites le test A égale à 0 A différent de 0 et vous validez que A égale à 0 si vous validez A égale à 0, ça veut dire que vous allez avoir votre modèle Y qui est égal à B et si vous avez un modèle Y qui est égal à B, ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence de Y sur X, il n'y a pas, parce que le X il a disparu, il n'y a pas l'impact qui a été mesuré il a été mesuré comme étant nul A égale à 0, il a été validé donc si jamais il a été l'hypothèse de l'hypothèse de A égale à 0 il a été validé ceci implique que l'impact de X sur Y il n'existe pas parce que vous avez un modèle Y qui est égal à B tout simplement si jamais Y est égal à B et l'impact de X sur Y il n'existe pas automatiquement il n'y a pas de coefficient de corrélation vous allez trouver un coefficient de corrélation qui est égal à 0 il n'existe pas il n'y a pas de corrélation entre X et Y donc vous avez une équivalence entre A égale à 0 et R égale à 0 alors c'est ce que j'ai j'étais en train de vous expliquer dans la remarque à partir de cette proposition on remarque que la statistique utilisée pour tester A égale à 0 est la même que celle utilisée pour tester R est différente de 0 ce qui veut dire que tout simplement par le fait que lorsque R est significatif alors automatiquement A est différente de 0 c'est à dire que l'impact de sur l'impact de XT sur YT existe et l'inverse il est aussi valable vous ne pouvez pas tomber sur un modèle où vous avez un impact qui est fort et en contrepartie vous avez une coefficient de corrélation qui est nulle ça n'existe pas parce qu'il y a une équivalence entre A égale à 0 équivalent à dire que R est différent de 0 voilà donc c'est la chose la plus importante dans cette partie sur le modèle sur le modèle linéaire ça veut dire comment vous allez mesurer cet impact et comment vous allez mesurer cette liée vous mesurez l'impact par A et vous mesurez la liaison entre Y et X par le coefficient de corrélation alors il y a il y a autre chose autre que le coefficient de corrélation vous avez ce qu'on appelle le coefficient de détermination linéaire alors on avait vu que le coefficient de corrélation linéaire permet de mesurer l'impact de la liaison entre X et T il existe un autre coefficient qui lui nous permettra de juger sur la qualité de la régression linéaire on l'appelle coefficient de détermination alors l'autre corrélation et l'autre détermination ça veut dire détermination on dit que cette notion de détermination c'est telle qui va déterminer la validité du modèle il va vous dire que le modèle il est bon ou il n'est pas bon la qualité de la régression alors en général c'est le coefficient de corrélation linéaire il sait qu'il s'écrit R carré c'est la somme des carrés il est expliqué sur la somme des carrés total et vous pouvez l'écrire aussi sur la forme 1-SR sur SCT et vous allez contrairement à petit R qui est compris entre moins 1 et 1 vous avez le R carré il est compris entre 0 et 1 c'est tout à fait normal c'est un carré il est toujours positif alors il mesure la qualité globale de la régression plus R carré est proche de 1 plus le modèle est explicatif alors vous voyez bien ici que le R carré c'est un rapport de somme des carrés des expliqués sur la somme des carrés total alors vous imaginez un petit peu c'est comme si vous avez un cercle vous tracez un cercle chez vous vous le divisez en deux parties vous avez une partie de la somme des carrés expliqués une autre partie sur la somme des carrés résiduels si vous faites la somme des deux ça vous donne la somme des carrés total alors vous vous divisez une partie de la somme des carrés des expliqués sur la somme des carrés total Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez voir ici, la somme des carrés des expliqués, ça veut dire sigma yt moins y estime et le tout au carré sur la somme des carrés totale. Et vous allez voir, est-ce qu'il y a un nombre important des valeurs qui expliquent le phénomène ou bien il y en a peu de valeurs. Alors, si jamais le r carré est proche de 1, ça veut dire que vous avez beaucoup de valeurs qui expliquent. Si vous avez le r carré qui est proche de 0, ça veut dire que vous avez peu de valeurs qui expliquent. Alors, dans le cercle que vous avez tracé, vous avez une partie de somme des carrés totale et une autre partie sur somme des carrés résiduelles. Alors, automatiquement, il y a une partie qui va l'emporter sur l'autre. Si jamais la somme des carrés expliquée l'emporte, vous allez avoir un r carré qui est grand. Si la somme des carrés résiduelles l'emporte, vous allez avoir un r carré qui est petit. Alors, on avait ici dans la proposition 1,5 que la variable totale, la variance totale, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. La variance totale, variance expliquée plus variance de r, somme des carrés totales égale à somme des carrés désexpliquées plus la somme des carrés résiduelles. Cette équation permet aussi de définir la valeur, le coefficient de corrélation linéaire, le coefficient de détermination. r carré est la variance désexpliquée sur la variance totale. C'est la même chose, hein ? Parce que si vous divisez par n ici, si vous multipliez par n, vous simplifiez, vous allez tomber sur... Si vous divisez par n, la variance expliquée, c'est 1 sur n, sigma yt moins y estimule sur au carré. Et vous avez ici 1 sur n, et ici, pareil, moins 1 sur n. Si vous simplifiez par n 1 sur 1, vous tombez sur... Somme des carrés désexpliquées sur la somme des carrés totales. Et vous avez, on a ici r carré, c'est égal à grand r carré pour... pour... pour les étudiants qui... qui n'ont pas la possibilité de le faire par cette formule-là. Vous pouvez le faire par le coefficient de corrélation linéaire, r carré égale à r carré. Alors, pour l'exemple, consommation revenu, vous avez un r carré égale à 0,996. Ça veut dire quoi ? Au niveau de l'interprétation, la liaison est très forte entre xt et yt. Vous avez 99% de la variance totale qui explique y. Et vous avez un coefficient de corrélation égale à 0,90. Ça veut dire que vous avez une très bonne corrélation et vous avez un très bon modèle linéaire, un très bon modèle linéaire qui explique le phénomène. Il est expliqué d'une façon linéaire, détermination linéaire. Alors, la dernière partie du cours, c'est les prévisions. Automatiquement, comme je vous ai dit au début, vous avez parmi les... les buts pour faire l'étude du modèle linéaire. Premièrement, c'est de pouvoir calculer l'impact. Deuxièmement, une fois que vous calculez l'impact, vous donnez des intervalles et des tests d'intervalles de confiance et des tests sur les constantes A et B, sur les variables A et B, sur les statistiques A et B pour essayer de voir comment cet impact il y est, est-ce qu'il est réel ou il n'y est pas. Vous donnez des intervalles de confiance et vous réalisez des tests pour valider le modèle et pour donner des fourchettes pour A et B, dans le cas où vous réalisez l'étude réelle. Et en même temps, lorsque vous faites l'étude, vous avez envie de réaliser ce qu'on appelle une prévision. Si vous faites YT consommation revenu, d'accord ? Pour une personne qui a un revenu de 10 000 dirhams, elle va consommer, par exemple, 9 700 dirhams ou bien 9 200 dirhams. Maintenant, est-ce que vous pouvez prévoir ce qui va se passer pour quelqu'un qui a un revenu de 50 000 dirhams ou bien de 22 000 dirhams ? C'est le but. Le but, c'est d'abord savoir l'impact, le calculer. La deuxième chose, c'est de réaliser les tests et les intervalles de confiance. Et la troisième chose, mesurer la liaison. Et la quatrième chose, réaliser la prévision. C'est-à-dire que vous avez ici la totale, plus ou moins. Vous faites tout par rapport à un modèle. Toutes les questions qui peuvent vous venir en tête, vous avez la réponse au niveau du modèle linéaire. Alors, l'étude du modèle linéaire simple montre un processus très rigoureux qu'on a détaillé avec les huit étapes de l'organigramme d'une étude économétrique. On a vu à travers l'exemple consommation revenu que par le biais d'un échantillon de la modélisation de la variable C était en fonction de RT, d'accord ? L'estimation des paramètres, on a fait le coefficient de corrélation, on a cherché la liaison, la nature de la liaison et maintenant, il faut prévoir. On dit qu'on va prévoir. On veut, on fera de la prévision. C'est parmi les objectifs d'une étude économétrique. Toujours. Alors, la prévision, je ne vais pas rentrer dans le détail tout ce qui a été écrit ici. Vous pouvez le revoir. il n'y a pas grand-chose. C'est tout à fait simple. Mais je vous ai expliqué un petit peu ici comment réaliser la prévision et calculer un petit peu l'intervalle de prévision. Parce que, automatiquement, lorsque vous faites une prévision, automatiquement, la prévision, c'est une estimation, c'est une valeur approchée par rapport à tout ce qui a été dit avant. Donc, automatiquement, vous donnez un intervalle de prévision pour essayer d'être sûr que votre valeur va se trouver à l'intérieur. Alors, c'est ce qu'ils font à peu près. Les ministres de finances lorsqu'ils font le budget ou bien la loi de finances de 2021, par exemple, ils vont prévoir un budget. Ils font de la prévision du budget. Ils le font à partir d'une étude économétrique. Et lorsqu'ils font la prévision du budget, ils vont automatiquement le faire avec un intervalle de confiance. Parce que, il faut qu'ils donnent une fourchette de se tromper. Par exemple, ils ne peuvent pas dire que le budget de 2021, il serait, par exemple, de 50 milliards de dirhams. Non, ils vont dire le budget, il va être entre 45 et 55, par exemple, en 45 milliards de dirhams et 55 milliards de dirhams. Ils ne peuvent pas donner une valeur comme ça exacte. Ils vont donner une valeur approchée et cette valeur approchée, il doit être dans une fourchette. Comme ça, la fourchette, il va leur permettre d'avoir des excès ou bien des diminutions au niveau de leur budget. Alors, vous avez ici l'intervalle de confiance et les données par la formule qui est là. Donc, Y estimé, c'est la valeur estimée. Et vous avez toujours le compte-il de la loi de student, c'est un sigma estimé. Tout ça, c'est des valeurs que vous devez les avoir au niveau de votre polycopier. Vous pouvez avoir pour chaque valeur l'explication réelle. et même, j'ai donné ici un exemple pour essayer de faire le calcul. On prend toujours l'exemple de la consommation revenue. Vous avez ici, par exemple, le sigma estimé t égale à 0,63. Vous avez le x bar. D'accord ? Vous avez la valeur que vous avez prévue. Si, par exemple, vous avez t égale à 8, h égale à 3, vous avez la valeur ici estimée. D'accord ? Donc, la valeur estimée pour y 8 ici, pour t égale à 8, ça veut dire 3 ans après. il vous donne 118,4. Donc, il faut donner une valeur approchée de cette valeur de 118,4. Si vous faites le calcul, vous allez voir que vous avez la valeur que vous allez estimer. Il est compris entre la fourchette 115,61 et 121,191. Voilà. Donc, voilà. J'ai essayé dans cette vidéo de vous expliquer un petit peu la partie sur les intervalles de confiance. j'ai un peu insisté sur la notion de corrélation, des coefficients de détermination, comment vous mesurez la liaison. Alors, vous allez maintenant essayer de revoir cette vidéo, vous réécouter un petit peu les étapes et en même temps, vous regardez en même temps le cours, vous prenez des notes et je crois que maintenant, les choses, ils sont claires et il n'y a pas de difficulté à comprendre un petit peu ce qui a été fait dans le polycopier. Alors, comme je vous ai dit, j'ai réalisé cette vidéo pour essayer de le faire pour tout le monde. Il y en a ceux qui peut-être n'ont pas compris. Maintenant, j'espère avec cette vidéo que vous allez comprendre de quoi il s'agit et vous avez compris ces notions qui restaient dans le chapitre 1. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre en plus de polycopier une partie concernant juste la corrélation parce que j'estime que c'est très important qu'un étudiant comprend ça pour surtout les étudiants qui ont la vocation de suivre des études de master. Automatiquement, à un moment donné, vous êtes confrontés à ça. Et ce coefficient de corrélation, c'est le coefficient le plus important à réaliser parce qu'il vous donne la mesure exacte de la liaison qui existe entre les variables y et x. Donc, automatiquement, si vous avez cet instrument ou bien cet indicateur, ce coefficient qui vous permettra d'avoir ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, si je suis en train de mesurer l'impact de, par exemple, l'impact de la publicité sur la production et je trouve un coefficient qui est, un coefficient de corrélation qui est fort, alors là, je suis sûr et certain que la liaison, il existe et que la relation qui a été, la relation qui a été, qui a été mise en forme entre y et x, c'est une relation qui est réelle et cette relation, il va me permettre de dire avec certitude qu'il y a un impact et l'impact, il est fort, j'arriverai à le mesurer, etc. Voilà. Donc voilà, je vous remercie et bon courage. Au revoir.